Le monoxyde de carbone a donc encore tué, semble-t-il, ces dernières heures, trois membres d'une même famille dans le Val d'Oise. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Ce gaz s'échappe le plus souvent d'un chauffage défectueux. C'est quoi exactement le monoxyde de carbone ? Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui s'échappe et qui est la résultante d'une mauvaise combustion. Et dès que vous avez des conduites cheminées qui sont bouchées, qui ont mal été ramonées, ou une chaudière qui est défectueuse, et bien vous risquez d'avoir une augmentation de la concentration de ce CO et qui va avoir une particularité. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux et c'est pour ça que c'est un fléau chaque hiver. C'est qu'il va remplacer l'oxygène sur vos globules rouges. Vous savez que vos globules rouges transportent de l'oxygène. Et bien figurez-vous que l'hémoglobine, les globules rouges ont 230 fois plus d'affinité pour le CO que pour l'oxygène. Quand ils ont le choix, ils vont prendre ce CO-là et c'est une asphyxie de l'intérieur. C'est pour ça qu'on en meurt aussi souvent. C'est-à-dire que tous les hivers, on a des drames comme ça qui se répètent. C'est 6000 hospitalisations par an, 300 décès par an et c'est régulier dès que les périodes de froid arrivent, dès que les chauffe-eau n'ont pas été révisés et vous avez cette intoxication au monoxyde de carbone qui est souvent une intoxication aiguë, ça va très vite mais qui peut aussi être une intoxication plus chronique au fil des jours. Alors ce qui est troublant dans le cadre du drame du Val-d'Oie, c'est qu'une fois encore les trois victimes sont mortes dans leur sommeil. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne sent rien, qu'on ne souffre pas avec le monoxyde de carbone ? C'est caractéristique de l'intoxication au CO, c'est un gaz incolore, inodore, insipide. Vous ne sentez rien, vous ne voyez rien, il n'a pas de goût particulier et c'est tout le drame de cette intoxication au CO. C'est-à-dire que si vous ne vérifiez pas vos appareils de combustion, si vous ne prenez pas quelques conseils de prévention, vous n'allez pas sentir et vous allez vous endormir et cette asphyxie va se passer pour toute la famille. C'est une des caractéristiques, c'est que ça va toucher tous les membres d'un même foyer avec cette unité de lieu, y compris les animaux. Et ça c'est une caractéristique quand les chiens, les chats ont aussi des symptômes, ça doit vous alerter. Ça c'est un des symptômes, il y en a d'autres ou pas ? Parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup j'imagine. Les symptômes sont des nausées, des vomissements, des maux de tête de toute la famille. Alors c'est soit une intoxication alimentaire, vous êtes en train de manger, mais si vous avez aussi autour de vous tout le monde qui a ces symptômes, y compris les animaux, des maux de tête jusqu'à des vomissements, jusqu'à éventuellement un coma ou des troubles de conscience, il faut vraiment s'inquiéter. Et la première chose à faire c'est de sortir, avant même de réfléchir, on sort de la pièce, on ouvre, on aère, on sort de la pièce et on voit si ça va mieux. Et si ça va mieux, c'est un argument pour dire que c'est peut-être une intoxication au CO. Je sais que vous n'êtes pas chauffagiste, docteur, mais ça concerne quoi ? Les vieux chauffages en fait, c'est ça ? Ça concerne des appareils qui n'ont pas été rénovés, qui sont des appareils vétustes, non contrôlés. Ou alors vous savez, le mauvais réflexe quand il fait froid l'hiver, c'est de colmater les aérations. Donc ça, c'est vraiment un très mauvais réflexe. Donc si vous avez des symptômes, le seul réflexe, c'est on sort, on appelle le 18 et c'est les pompiers qui vont venir contrôler avec leur appareil. Et ensuite, on fait chaque hiver réviser par un professionnel du chauffage. Attention aussi aux détecteurs de fumée qui ne sont pas des détecteurs de monoxyde de carbone. Donc il existe dans le commerce des détecteurs spécifiques au monoxyde de carbone, mais ça vous fait deux détecteurs, détecteurs de fumée et détecteurs de CO. Ça peut valoir la peine quand même. Il est la nuit aux urgences le matin avec nous à 7h05 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek. A demain Gérald. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada